Le gouvernement a donc lancé ce lundi une consultation pour fixer la distance minimale entre les parcelles traitées par des pesticides et les habitations des riverains. C'est bien sûr une mesure, une consultation en tout cas qui fait débat. On va en parler avec nos deux invités, Dominique Techer. Bonsoir à vous. Vous êtes donc porte-parole de la Confédération paysanne ici en Géronde et Patrick Vasseur, vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture. Bonsoir et merci à vous deux d'être sur notre plateau. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir votre avis, votre première réaction sur cette consultation, Patrick Vasseur ? Peut-être pour vous, c'est une avancée positive, négative. Comment vous la voyez, cette mesure ? Alors oui, on rappelle que l'idée, c'est donc de fixer une distance de 5 ou 10 mètres selon le type de culture entre les habitations. Voilà, 10 mètres pour la vigne, 5 mètres pour les céréales. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est 10 mètres au niveau de la vigne. Donc pour moi, effectivement, si vous voulez, ça tombe très mal puisqu'on était en négociation, notamment dans le cadre de la loi EGalim, pour avoir des chartes départementales entre les riverains et les agriculteurs, et la viticulture aussi, mais les autres cultures aussi, pour effectivement éviter une loi qui est toujours contraignante, qui ne sera pas forcément, on va dire, contrôlée aussi. Ça va être très compliqué à être contrôlé, et on risque à avoir beaucoup de dénonciations de la part de certains riverains, alors qu'on respectera peut-être la loi entièrement. Oui, donc pour vous, c'est compliqué à mettre en place, et c'est quelque chose qui va se mettre difficilement en place. Il faudrait du temps, en tout cas, pour que ça marche. Il nous faut du temps pour adapter les parcelles, parce que, comme je disais, on a planté des vignes récemment. Il y a des maisons qui sont construites récemment aussi, à côté de nos vignes, et pourquoi ça serait des vignes qui devraient reculer, et que les maisons ne doivent pas s'adapter aussi, ils devraient pouvoir s'adapter également. Oui, alors Dominique Técher, on sait que vous êtes aussi un viticulteur, et vous luttez depuis longtemps contre ces produits CMR, cancérogènes, mutagènes et reprogènes. Comment vous avez vu cette consultation lancée par le gouvernement ? Certains disent que c'est un peu anecdotique, 5 ou 10 mètres. M. Vasseur dit que c'est compliqué à mettre en place. Vous vous situez comment par rapport à ça ? C'est un faux débat, quoi. Le débat, il est posé d'une manière totalement erronée, c'est-à-dire que, de toute façon, les produits, on les retrouve bien au-delà. Donc l'enquête Atmo, à laquelle vous faisiez référence... Oui, on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, il y a une grande appellation du Médoc, qui est citée dans cette étude. On retrouve des produits partout, et le capteur était au centre-bourg, à plus de 150 mètres de toute vigne. Oui, et puis on voit là donc que même des fongicides se retrouvent dans l'air à Bordeaux. Oui, oui. Donc c'est vrai que 5 ou 10 mètres, ça nous paraît... Ça me paraît complètement secondaire. Et de toute façon, je ne vois pas comment on va empêcher des gens de mettre en culture... Travailler leur sol. Moi, ça me paraît... Qu'est-ce qu'on va faire de ces bandes qui ne seront pas... C'est ingérable, ce truc, de toute façon. Donc c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est la question des matières qui sont employées, enfin des matières actives qui sont employées. Et moi, je... Alors vous, qu'est-ce que, justement, vous auriez envie de proposer au gouvernement ? Quels sont les types de mesures qu'il faudrait prendre aujourd'hui ? Écoutez, moi, sans les proposer au gouvernement, à la Chambre d'agriculture, il y a 3 ans, j'avais dit qu'il faudrait exclure les produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques... Alors je précise quand même que ce n'est pas... C'est des produits qui sont probablement... Ils ne sont pas avérés. Donc on a quand même une incertitude. Il n'y a pas d'études là-dessus ? Et on applique... Si, il y a des études qui ont été faites, puisque ces produits-là, avant d'être mis sur le marché, ils sont étudiés, notamment par l'ANSES, avec la ville de l'ANSES. Je rappelle quand même que l'ANSES, qui est l'agence nationale, dit, par exemple, que le glyphosate n'est pas cancérigène. C'est d'ailleurs l'ANSES qui a recommandé ses 5 ou 10 mètres au gouvernement. Oui, c'est le gouvernement et les politiques sont appuyés sur la décision de l'ANSES, qui a même une agence reconnue qui doit faire son travail correctement. On est quand même en capacité de faire confiance à cette agence-là, sinon à quoi ça sert ? Donc ces produits qu'on utilise, il n'y a aucun pesticide qui est avéré cancérigène. Donc on applique un principe de précaution. Oui, c'est un principe de précaution qui est nécessaire pour vous ? Non, mais écoutez, l'ANSES, ils agissent sur commande. C'est une agence étatique et donc ils n'ont aucun recul. Quand le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une filiale de l'Organisation mondiale de la santé, dit que le glyphosate, c'est cancérigène, c'est quand même beaucoup plus crédible qu'une agence d'État française qui est là pour avaliser ce qu'on lui a demandé d'avaliser. Si vous voulez, là, aujourd'hui... Il n'y a pas que l'ANSES, toutes les agences nationales disent la même chose. Oui, oui, bien sûr, parce que... Non, mais le problème... Peut-être aussi parce qu'il y a des intérêts qui sont compliqués à ne pas défendre, on va dire. C'est compliqué, c'est vrai, c'est ce que vous dites. C'est compliqué tout d'un coup de dire à tout le monde qu'on n'utilise plus ces produits. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas pareil, quand même. En France, on a des réglementations. Il y a des pays, effectivement, l'Argentine, quand on pulvérise le glyphosate, pareil comme terre, ce n'est quand même pas, effectivement, les gens qui sont dessous, je comprends, qu'ils peuvent avoir des maladies. À des doses beaucoup plus importantes que nous. On a quand même des réglementations en France qui est très... là-dessus, qui est très restrictive. Mais on retrouve des herbicides dans l'air des prélèvements qui ont été faits. Donc si tu veux, ça n'empêche pas. Non, non, mais voilà, mais le problème est que c'est dans l'air, tout le monde en profite. Il n'y a aucune norme qui dit que... Oui, mais alors tous ces procès, tous ces cas... C'est quand même la dose qui fait le poison. Non. L'exemple, c'est de paracétamol. Je regrette, paracétamol à 8 grammes par jour, c'est un médicament. À 12 grammes par jour, c'est un poison. C'est un médicament. On pense à tous ces ouvriers agricoles, viticoles qui ont travaillé dans les vignes et qui ont fait des procès et qui ont été reconnus, parfois maladies professionnelles. Mais voilà, c'est la preuve que ces produits peuvent déclencher des maladies. Bien sûr qu'il y a un impact. On ne le nie pas. Mais aujourd'hui, on travaille pour limiter ces impacts. Et ça ne se fait pas du jour à demain, un claquant des doigts comme ça, ou parce qu'il y a des associations, des politiques qui veulent répondre. Par exemple, vous, quels sont les freins pour ne plus utiliser ces pesticides ? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour qu'il n'y ait plus du tout de produits phytosanitaires ? On a vu l'exemple des caves de roson qui est passée au 100%. Oui, c'est une expérimentation, bien sûr. Mais c'est dans une logique, en tout cas, d'aller vers quelque chose sans produit chimique. Est-ce que ça serait possible pour vous ? Qu'est-ce qui manque pour que ce soit faisable, en tout cas ? Écoutez, il faut qu'on travaille sur le matériel, déjà, de l'application. Là, effectivement, il y a des gros progrès à faire. Et aussi sur ce qu'on appelle les produits de biocontrôle, qui sont des produits naturels où on étudie l'impact et aujourd'hui qui n'ont pas d'impact. Ça demande du temps. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ces produits de biocontrôle, il n'y en a aucun qui ont la même efficacité que ces produits de synthèse ou que le sulfate de cuivre. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que, si vous voulez, depuis 1880 jusqu'à 1970, la vigne, elle a été traitée avec de la bouillie bordelaise. Et on n'avait pas de cancer, il n'y avait pas de lymphome, il n'y avait pas de leucémie, etc. Et donc, si vous voulez, en termes de... Donc, je pense que ces traitements-là, aux abords, au moins des habitations, etc., ça serait la moindre des choses pour ce qui est de la sécurité, de la santé des riverains. Voilà. Moi, je n'ai pas... Moi, qu'on me cherche, on me dit toujours, oui, c'est les produits bio, c'est aussi très dangereux, etc. Moi, je suis un peu désolé. Des cancers ou je ne sais pas quoi, issus de ces produits-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques dans la pharmacopée bio. Voilà. Donc, au moins, aux abords des endroits sensibles, il faudrait utiliser ces produits. Et au-delà, il faudrait au moins utiliser les produits sans CMR. Sinon, je ne vois pas comment on va travailler à la santé publique. Et la question, encore une fois, la question des distances, c'est vraiment le faux débat type. Parce que de toute façon, 5-10 mètres, c'est impraticable. C'est impraticable. – Oui. Par exemple, la maire de Parent Pure qui a pris un arrêté pour vous trouver ça anecdotique aussi, ce n'est pas un moyen quand même de faire bouger les choses. On se dit que là, l'État, c'est la première fois quand même qu'il se rend compte, en tout cas qu'il admet le danger qu'il y a avec ses produits. C'est quand même une petite avancée. – Oui, c'est-à-dire que l'État, jusqu'à maintenant, il ne se dit rien du tout. Il laissait faire nos amis de la FNSEA qui décidaient ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, comme maintenant, ils se rendent compte qu'il y a un gros risque judiciaire, parce que le Conseil d'État, etc., a quand même retoqué le truc, ils sont obligés de faire quelque chose. Mais moi, ce que je crains, c'est que ça soit juste un truc de façade pour dire, vous voyez, on a mis 5 mètres, on a mis 10 mètres, et donc on a fait notre job, on est couvert juridiquement. – Patrick Vester, est-ce que vous voulez conclure avec un mot ? – Oui, disons que l'État, aujourd'hui, se protège parce qu'il a peur, et le président de la République, Emmanuel Macron l'a dit, il ne veut pas de nouveaux scandales de l'amiante. Donc il se protège par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de scandale sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Il y a effectivement quelques soucis de santé, il y a des maladies professionnelles. Mais quel est le métier qui n'a pas de maladies professionnelles ? On a des maladies liées à l'utilisation des produits, on a des maladies au niveau du dos liées à l'utilisation des tracteurs, et quand on fait du bio, on utilise beaucoup plus le tracteur, donc on n'est plus sujet à ce type de maladie. Si, si, si. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. La question qu'il faut se poser au niveau agricole et au niveau français, qu'est-ce qu'on veut faire de l'agriculture française ? On a beaucoup perdu au niveau de la production, des parts de marché, et donc c'est cette question-là qu'il faut se poser. Ou on arrête l'exploitation de produire, ou après, on sera forcément, on perdra la dépendance alimentaire, et on importera des produits. On a bien compris que, voilà, vous voulez ouvrir le débat l'un comme l'autre. Pour vous, le vrai débat n'est pas vraiment dans la distance, en tout cas, entre les parcelles traitées et les arriverains. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur notre plateau pour débattre autour de cette question. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal, avec notre nouvel invité également, Renaud Lagrave, le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge des transports. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle-Aquitaine